Bonjour, je m'appelle Séverine Padiolo, je suis enseignante-chercheure à l'UTC. Au niveau de ma recherche, je suis affectée à l'unité de CNRS du génie enzymatique et cellulaire, le GEC. J'oeuvre dans une équipe qui travaille sur la diversité moléculaire. Je cherche à mettre au point des approches biotechnologiques pour répondre à des questions scientifiques diverses et variées. Concernant la maladie de Lyme, c'est un projet de recherche sur lequel je travaille maintenant depuis 2-3 ans. Je suis en train de construire tout un réseau de recherche sur ce secteur-là. On est en collaboration avec la polyclinique Saint-Côme et en particulier le docteur Haed Zedan, et à l'UTC également avec le laboratoire COSTEC et en particulier avec le professeur Marc Chocchi. On développe un projet à trois têtes avec un côté très clinique, plutôt dirigé par M. Zedan, un côté intelligence artificielle qui est plutôt sous la supervision du docteur Chocchi, et moi-même pour l'approche biotechnologique pour essayer de mettre au point un test de diagnostic plus fiable que ce qui existe à l'heure actuelle. La force de l'UTC dans ce projet, c'est de venir apporter une vision double face au problème de diagnostic qui a été soulevé. Via COSTEC, pour l'intelligence artificielle, être capable de créer une base de données qui serait un outil très pertinent pour les médecins, pour les guider dans la pose du diagnostic. Et puis pour le côté biotechnologique et donc là pour le côté du GEC, venir apporter des solutions moléculaires face aux difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui dans le diagnostic. Alors en particulier, le diagnostic aujourd'hui de la maladie de Lyme repose essentiellement sur une approche indirecte, qui est donc consécutive au dosage d'anticorps présent si et seulement si un individu a été infecté. Or, la bactérie impliquée dans cette maladie, qui est une spiroquette, est une bactérie qui est capable d'échapper au système immunitaire, c'est-à-dire de limiter au maximum la réponse du système immunitaire. Et donc, avoir une approche indirecte n'est pas très appropriée puisqu'on cherche à détecter des anticorps que la bactérie, elle, sait limiter, sait réduire. Et donc nous, on se propose de venir contourner ce problème en allant chercher, non pas les anticorps, mais directement la bactérie et en exploitant nos connaissances sur les interactions entre protéines pour définir une protéine ou un peptide capable de reconnaître de manière spécifique et fiable une protéine de la surface bactérienne. Alors, pour l'intelligence artificielle dans ce projet, en fait, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect sur la constitution d'une base de données qui prend en compte l'ensemble des critères symptomatiques, mais aussi épidémiologiques, d'un individu pour pouvoir identifier les critères qui semblent être le plus important dans la conclusion face à, effectivement, l'individu est contaminé ou pas par la maladie de Lyme. Et on aimerait bien aussi, à terme, mettre en place de l'intelligence artificielle, non pas pour le côté base de données et structuration de cette base de données, mais même pour l'approche biotechnologique pour rendre plus général les critères qui vont permettre de définir le peptide capable d'interagir avec les cibles identifiées. Donc ça, c'est plutôt de la modélisation moléculaire. C'est pas tout à fait la même intelligence artificielle que celle qui est mise en place dans les bases de données, dans la structuration des bases de données, c'est un peu différent, mais ça peut également nous permettre de gagner du temps pour envisager à terme des tests multiplexés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !